Bonjour à toutes et à tous. Parlons aujourd'hui sur cette séquence d'un contrat sous haute surveillance, le contrat à durée déterminée. Vous connaissez tous le contrat à durée déterminée. On va évoquer sur cette séquence, on va quand même revenir sur sa définition, même si vous savez ce que c'est, son objet, le formalisme à respecter et le statut du salarié embauché sous contrat à durée déterminée. Commençons bien sûr, comme d'habitude, avec un cas pratique. Et là, c'est un salarié embauché dans l'équipe de Fred, Maximilien, qui a été embauché précisément le lundi 2 mars pour remplacer pendant deux mois un salarié absent, Jérémy, en arrêt maladie. Tout se passe bien. Max a commencé le 2 mars. Il est content. Fred aussi. Le contrat se déroule très, très bien. Mais le problème, c'est que Fred et Max s'inquiètent l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que nous sommes le 18 mars et Max n'a toujours pas reçu son contrat du service RH. Alors parce que le RH n'est pas là et qu'il sera de retour le 26 et qu'il doit signer le contrat le 26. Mais bon, en attendant, Max a commencé sous CDD et 18 jours après son contrat, il n'a toujours pas de contrat de travail écrit en poche. Fred s'en inquiète et je pense qu'il a bien raison de s'en inquiéter, n'est-ce pas ? Alors, voyons le contenu de cette séance et puis on verra ensuite ce qu'on peut conseiller à Fred. Alors, quelle est la définition du CDD ? Tout d'abord, autrement dit, l'objet du CDD. Voilà ce que dit le Code du travail. Un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un employé à l'activité normale et permanente de l'entreprise d'accueil. En dehors de ce cadre légal, ou tout au moins si l'employeur ne respecte pas ces contraintes qui viennent d'être posées, ou cette définition, le CDD pourra être considéré comme un CDI. C'est ce qu'on appelle la requalification du CDD en CDI. Quel est le formalisme particulier lié à l'embauche au CDD ? Alors, voilà ce que dit là encore le Code du travail. C'est un contrat qui doit être établi par écrit et qui doit comporter la définition précise de son motif. Exemple, remplacement de salariés absents, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier ou autre. Il y en a une douzaine prévue par le Code du travail. A défaut de contrat écrit et à défaut de motif prévu sur le contrat, ce CDD sera réputé avoir été conclu à durée indéterminée. Un autre cas de requalification donc en CDI. Alors, encore un mot au sujet du formalisme, toujours du CDD. Le Code nous dit que, enfin la loi nous précise que le contrat doit être transmis aux salariés au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Deux jours ouvrables, ça veut dire, suivant l'embauche, ça veut dire qu'en fait on ne va pas compter le jour de l'embauche et que les deux jours ouvrables seront les jours suivants. Exemple, si un salarié arrive un lundi matin dans l'entreprise, les deux jours ouvrables qui correspondent donc à cette obligation seront donc le mardi et le mercredi. Donc logiquement, si un salarié arrive lundi matin, j'ai jusqu'au mercredi soir pour lui transmettre le contrat de travail écrit, donc en main propre, en recommandé peut-être, mais enfin mieux vaut le remettre en l'occurrence ici en main propre. Alors, quelles sont les mentions obligatoires du CDD ? Elles sont définies là encore par le Code du travail. Il faut préciser le motif de recours, la justification. Exemple, pour un motif de remplacement de salarié absent, il faut préciser le nom du salarié remplacé, son prénom, sa qualification. Il faut préciser la date de terme du contrat, la durée minimum ou minimale du contrat si on est sur un terme imprécis, le poste de travail, le salaire et les accessoires de salaire, les primes qui sont éventuellement prévues, la période d'essai, la convention collective applicable, la caisse de retraite et le cas échéant, la caisse de prévoyance. Un mot juste sur la période d'essai. On parle de période d'essai éventuelle parce que la période d'essai, vous le savez, n'est pas obligatoire. Cette clause peut être indiquée et la plupart du temps, on a intérêt à l'indiquer sur le contrat. Mais dans certains cas, quand on est surtout sur des contrats successifs autorisés, comme pour remplacer un salarié malade par exemple, concrètement, on ne va pas recoller une nouvelle période d'essai au salarié alors qu'il a déjà passé un certain temps dans l'entreprise. Donc dans ce cas-là, la période d'essai, on ne l'indiquera pas. Quel est le statut du salarié en CDD ? Alors le point fondamental par rapport à son statut, c'est qu'il bénéficie du principe d'égalité de traitement par rapport au permanent de l'entreprise, au regard des dispositions légales conventionnelles ainsi que celles résultant des usages. Donc le salarié en CDD a droit à exactement les mêmes avantages ou il a les mêmes droits que ceux qui sont prévus dans l'entreprise pour un salarié permanent. Sauf ce qui concerne la rupture du contrat, puisque la rupture, vous le savez, pour le CDD est très spécifique. On ne peut rompre le contrat que dans des cas de figure très précis. On n'est surtout pas sur un licenciement quand on parle de contrat à durée déterminée. Donc toutes les mesures spécifiques liées au licenciement ne s'appliqueront pas à ce salarié. Mais en principe, tout le reste. Alors justement, au niveau de la rémunération, voilà ce que dit précisément le Code du travail. La rémunération perçue par le salarié titulaire d'un CDD ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise après période d'essai un salarié bénéficiant d'un CDI de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions. Donc principe d'égalité de rémunération, donc égalité de salaire, donc à qualification égale et par rapport au salaire d'embauche du salarié hors période d'essai, mais pas par rapport au salaire qui a pu augmenter en vertu de l'ancienneté, par exemple, du salarié qu'on remplace. Pour être plus clair, si j'embauche Max pour remplacer Jérémy, Max vient d'arriver, quel que soit l'âge de Max et l'expérience de son expérience, il vient d'arriver dans l'entreprise, je vais devoir lui octroyer le même salaire que celui qui est perçu par Jérémy, ou plus exactement que celui qui a été perçu par Jérémy par rapport à la qualification de Jérémy à l'embauche. Mais ce n'est pas le même salaire par rapport à celui que perçoit Jérémy aujourd'hui en fonction de son ancienneté. Si Jérémy a 10 ans d'ancienneté et qu'il a des primes d'ancienneté, normalement Max n'y a pas droit, sauf évidemment négociation individuelle avec l'employeur ou bien éventuellement accord collectif plus favorable. Alors sur la période d'essai des CDD, la loi nous précise également le mode de calcul. On nous dit que c'est un jour par semaine dans la limite de deux semaines de période d'essai lorsque le contrat est inférieur ou égal à six mois. Exemple, j'ai quatre semaines de contrat, quatre semaines pleines, ça fera quatre semaines de période d'essai. Autre exemple, je fais un contrat qui fait, mettons, cinq mois sur une durée environ de, je ne sais pas, un peu à la louche comme ça, 22-23 semaines. On ne pourra pas avoir 22 ou 23 jours de période d'essai. On sera limité à deux semaines dès lors que le contrat est inférieur à six mois. Donc deux semaines égale 14 jours calendaire. La période d'essai pourra aller jusqu'à un mois lorsque le contrat dépasse six mois. Donc lorsqu'il est strictement supérieur à une durée de six mois. Lorsque le contrat est conclu sans terme précis, on se basera sur la durée minimale inscrite au contrat pour calculer la durée de cette période d'essai. Alors un dernier point là, avec un tableau sur la sanction du CDD régulier, sanction civile et sanction pénale. Alors sur le fait de, par exemple, ne pas établir de contrat écrit ou bien d'omettre une mention obligatoire du contrat comme par exemple le motif de recours ou la justification peut entraîner une requalification en CDI. Au niveau des sanctions pénales, ça peut être, vous voyez, c'est assez sévère, une amende de 3 750 euros, voire 7 500 donc doublées en cas de récidive et une peine de prison de six mois. Bon, la peine de prison là pour le coup est quand même relativement rare ou même quasiment, bref, absolument très très isolée. Mais bon, voilà ce que prévoit quand même le Code du travail. S'agissant par contre de la transmission du contrat à durée déterminée au-delà du délai de 48 heures, là l'indemnité ou plutôt le salarié risque, enfin pourra percevoir une indemnité au plus égale à un mois de salaire. Mais là pour le coup, il ne pourra pas demander la requalification en CDI. C'est une mesure, une nouvelle mesure liée aux ordonnances récentes Macron qui a supprimé donc la possibilité de demander une requalification en cas de transmission du contrat en dehors du délai requis. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première séquence sur les CDD. J'aimerais qu'on revienne donc sur la difficulté qu'évoquait Fred par rapport à l'embauche de Max en CDD. Rappelez-vous, Max est arrivé le 1er mars et le 18 mars, il n'a toujours pas reçu de contrat écrit de la part donc de l'ARH. Alors vous avez la réponse, bien sûr. Enfin, on sait qu'il y a danger, c'est évident, puisque le contrat doit être écrit et normalement transmis aux salariés dans le délai de 48 heures. Alors c'est sûr que le défaut de transmission du contrat au salarié dans ce délai n'équivaut plus aujourd'hui en cas de contentieux à une requalification du contrat en CDI. Néanmoins, le salarié pourra demander une indemnité, donc des dommages à intérêts minimum un mois pour défaut de transmission du contrat pendant ce délai. Il faut quand même que le DRH se dépêche. Il y a 18 jours après son arrivée, voire ça fera plus puisqu'il est censé revenir uniquement le 26, ça fait quand même très très long pour avoir son CDD. Donc il y a vraiment effectivement un danger et un risque certain pour Fred, Protec et l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séance. On se retrouve très rapidement sur une autre séance. Il y en a quelques-unes consacrées au CDD, qui est donc un contrat, comme vous le savez, très particulier et soumis à une grande vigilance de la part des employeurs. Donc à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !